La question est-ce que l'on ne pouvait pas ériger les cultures tout en partie avec l'eau des puits ou des fleuves ? Oui, en fait, comme on attend l'eau du ciel et que malgré les jeunes, cette eau n'arrive pas, est-ce qu'il est permis pour sauver une partie des cultures d'utiliser l'eau des puits en prenant l'eau justement dans les puits ou dans les fleuves, s'il y avait des fleuves à proximité ? Alors absolument qu'on a le droit, il n'y a aucune interdiction par rapport à ça, c'est tout qu'est-ce qu'on peut céder, évidemment que oui, mais en même temps, il faut savoir que pratiquement parlant, arroser, l'arrosage de la puits est irreplaçable. La Gemara nous dit que Dieu, un des miracles qu'il y a dans la puits, qu'il n'y a aucune goutte qui est semblable à l'autre. Et donc, il y a une abondance de l'eau qui descend et en même temps, par le fait que chaque goutte a une autre trajectoire, il peut y avoir une abondance et en même temps, ça n'abîme pas. Par contre, quand on va arroser à la main, c'est très beau tout ce qu'on va faire, mais où ça ne sera pas assez, et si c'est suffisamment, ça abîme. Parce que ce miracle que la pointe et la trajectoire de chaque goutte est différente, comme ça depuis le ciel, ça descend en bas, c'est vraiment un miracle féminin que personne ne peut expliquer comment ça se passe, mais finalement, ça c'est la réalité. Et si vous allez prendre un tuyau, et vous allez faire comme une douchette, et on va arroser la même quantité qu'une puits sur une plante, elle sera totalement détruite. Et quand la puits descend, elle n'écrase pas les plantes, parce que c'est vraiment un miracle particulier. Alors, pour répondre à votre question, dans la mesure du possible, évidemment, que si on peut arroser, évidemment qu'il faut le faire, en même temps, il faut être conscient que ça ne sera jamais la même qualité. C'est vrai. Merci. 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 Alors, que de bonnes nouvelles, Bézat HaShem. HaShem nous aide que c'est écrit par rapport à Pessah, c'est écrit que c'est très important d'apprendre la loi de Pessah. On apprend la loi de Pessah, alors on n'est quitte par l'apprentissage des lois, et donc on n'aura pas besoin d'avoir vraiment des questions, il n'y aura pas des cas particuliers qui vont se poser devant nous, parce qu'on a déjà appris l'Allahqa. Sinon, des fois, l'Allahqa, elle dit, personne m'a regardé. Alors, il y aura un problème qui va se produire, il y aura une question qui va regarder l'Allahqa pour savoir si on peut ou si on ne peut pas. Alors, HaShem aussi nous aide par le fait qu'on a appris les lois de ces jeunes, qu'on n'aura jamais besoin de jeûner pour ces choses-là, parce que l'Allahqa, on l'a déjà appris, et donc on n'aura pas besoin de jeûner. On vous souhaite tous une très bonne soirée, grâce à qu'il y a toujours ce miracle, et chez lui, il fait jour, chaque fois qu'il étudie la Torah, c'est extraordinaire. Et que ce shiur qu'on a étudié, que son yor salle de ce soir, c'était un homme exceptionnel, de l'Irachamayim, particulier, d'une vérité particulière, d'une fidélité vers HaShem particulière, et surtout, un courage exceptionnel. Il n'avait pas peur d'affirmer haut et clair tout ce qui est juste, de faire une remarque claire quand quelque chose n'était pas juste. Personne n'a pu l'impressionner, et ça, c'est des gens qui en voient beaucoup. Parce qu'en général, les gens, toujours, avant de faire quelque chose, ils sont en train de réfléchir, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va penser, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, cela. Lui, il y avait une chose qu'il était toujours préoccupé, qu'est-ce que Dieu va penser. Si HaShem, il est content de ce que je fais, je le fais tout de suite. Si HaShem n'est pas content, je ne le fais pas. Alors, c'est une personne très, très particulière, que c'est ce soir, le 13 Shabbat, que de là où il est, qu'il apporte la bénédiction pour ses enfants, ses petits-enfants. Et B'zat HaShem, pour nous tous, que son souvenir est très précieux pour nous tous. L'chaim, l'chaim. Et s'y connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Études du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du Réum. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de trois heures l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment. YouTube, Facebook et sur notre site Torah24.com